Le fait que tu sois libre, tu pars quand tu veux, où tu veux, mais pfff, mec comment c'est lourd. Mais je dis, comme j'avais dit dans une vidéo, je préfère gagner 2000€ par mois et être libre géographiquement, aller où je veux, quand je veux, que gagner 10 000€ par mois et travailler de 9h à 18h. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme tu le sais très bien, j'accompagne les gens, les déterminés. On n'est pas sur les gens, les gens déterminés qui veulent créer leur business en ligne, être libre géographiquement, être indépendant financièrement, comme moi je le fais. Tu vois, aujourd'hui, je suis à Montréal, là je vais bouger à Miami, je voyage ça fait plus d'un an. D'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo. Donc voilà, c'est moi qui vous accompagne personnellement. Le nom du programme, ça s'appelle Successful en ligne 2.0. C'est moitié anglais, moitié français, quand on fait ce qu'on peut, je ne suis pas un gars qui donne des bonnes idées. Les idées de nom, toujours des idées, voilà. Moi, ce que je te conseille, si jamais tu es intéressé pour que je t'accompagne et que je te permette d'être libre géographiquement, créer ton business en ligne, d'accord ? Il y a plusieurs de témoignages, tu vois, dans l'icôme info, tu vois, tu verras les témoignages de mes clients. Il y en a qui a fait 4 à 6 000 dollars à un mois, il y en a qui ont fait 10, il y en a qui ont fait, ok ? Il y a différentes, en fonction de ton investissement, tu auras les résultats que tu mérites. Tu as mes formations qui sont offertes, ok ? Première chose à faire, prends mes formations offertes, regarde le contenu, mets en application, et après, tu pourras prendre un rendez-vous avec un de mes partenaires. Donc voilà, l'instant promo a été faite. On va parler dans cette vidéo de mon retour d'expérience, parce que là maintenant, ça fait plus d'un an que je voyage. Ça fait, ouais, ça fait beaucoup plus d'un an que je voyage. Je ne sais plus exactement, ça dépendra à quel moment tu regardes cette vidéo. Mais ça fait beaucoup plus d'un an que je voyage, ok ? Et il y a des avantages, il y a des inconvénients, ok ? Moi, je suis parti aussi de zéro, ok ? J'avais un BEP, j'ai grandi aux pyramides, à Évry, dans 91. Je suis parti de zéro, j'ai même redoublé mon BEP, ok ? Et ça fait plus d'un an que je voyage grâce à mon business en ligne. Et c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu découvrir d'autres horizons, d'autres cultures, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te partager exactement les avantages et les inconvénients de ce voyage, ou de voyager, et de, en même temps, travailler. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement, tu as tout en description comme prévu. Donc je vais faire deux blogs, je vais te parler des avantages dans le premier temps et après, des inconvénients. Alors, premier avantage, ça c'est le truc pour tous les gens qui sont comme moi, qui aiment la liberté, qui ont une valeur forte sur la liberté, tu n'aimes pas qu'on te dise ce que tu as à faire, tu aimes être libre, tu aimes pouvoir bouger quand tu veux, pour tous les gens qui sont comme moi, là, quand tu vas commencer à voyager, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Parce que là, concrètement, tu bouges quand tu veux, où tu veux, parce que ton business en ligne, en fait, tu es libre géographiquement, c'est pour ça que j'aime bien parler de cette expression, j'aime bien dire ça, libre géographiquement. Le fait que tu sois libre, tu pars quand tu veux, où tu veux, mais pfff, mec, comment c'est lourd. Mais je te dis, comme j'avais dit dans une vidéo, je préfère gagner 2 000 euros par mois et être libre géographiquement, aller où je veux, quand je veux, que gagner 10 000 euros par mois et travailler de 9 heures à 18 heures. Non, cette sensation, mec, quand tu as goûté, tu ne reviens plus jamais en arrière. Jamais ! Tu ne reviens plus jamais en arrière, faire du travail de bureau, Ah non, jamais ! Fini le temps où tu dois poser des jours, demander à ton patron, est-ce que je pourrais avoir ? Genre, déjà, tu rentres dans le bureau. Tout, 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 tout ! Oui, je voulais savoir, est-ce que c'était possible d'avoir le jour de Noël ? Ah non, désolé, c'est Charles qui l'a déjà réservé. En plus, l'année dernière, tu avais déjà pris Noël, donc non. Donc, tu vois, non, ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, je décide de partir à Dubaï, je prends mon billet, boum, je pars, terminé. Donc, ça, c'est du lourd, les gars. Je souhaite à tout le monde de le vivre. Ça, c'est du lourd de ouf. Maintenant, ça doit de décider aussi, hein. Ça ne va pas tomber du ciel, hein, comme tu connais. Deuxième avantage que ça m'a donné, de voyager depuis plus d'un an, c'est d'améliorer mon anglais. On va même dire d'apprendre l'anglais. Bon, j'avais commencé à prendre des cours, tu vois, genre en mode, en visio, tu vois, avec un gars qui était natif anglophone. Donc, je prenais des cours, tu vois, je pense que je prenais un cours par semaine, tu vois, ou deux, tu vois. Et donc, du coup, j'étais en visio et tout, donc c'était déjà pas mal. Et ça, déjà, j'avais déjà capté que quand je parlais, ben, je progressais plus vite. Que quand je prenais juste des cours, tu écrivais, tout ça, machin, tu apprenais la grammaire, qu'il fallait parler, cousin, ça bégayait. Donc là, j'ai vu que c'était vraiment efficace. Et donc, ce que j'ai fait, quand j'ai commencé à voyager, direct, j'ai dit, ok, on va accéder directement sur les pays anglophones. Comme ça, au moins, ben, je vais être en immersion et je n'aurai pas le choix de parler, puis parler avec des gens, rencontrer des gens qui parlent qu'anglais, fréquenter des gens qui parlent qu'anglais. Comme ça, tu n'as pas le choix, tu vois. Donc ça, du coup, ça a été vraiment un plus pour moi et ça m'a permis d'améliorer mon anglais, tu vois. Je ne suis pas encore au top, mais voilà, j'ai super bien progressé, tu vois. Et je suis super content déjà par rapport à ça, tu vois. Appréciez, voilà. Il faut que je sache, voilà. Appréciez, les gars. Vous aussi, les gars. Appréciez déjà l'évolution, ok. Même si on n'a pas encore atteint l'objectif de total, tu vois, parce que finalement, tout le monde te dit, ouais, tu es bilingue en six mois, mais ça, c'est des bêtises, les gars. Ça, je vous le dis direct. Si on vous a dit ça un jour, c'est vraiment pas vrai. Non, tu vas, en six mois, tu peux commencer à capter, pouvoir commencer à échanger un petit peu, mais comme un peu, comme un tobé, un petit peu. Tu n'es pas là, ce n'est pas fluide, tu n'as pas tout le vocabulaire, tu fais des fautes. Non, pour vraiment être vraiment bilingue, tu faut au moins être faite pour plusieurs années. Ça, c'est sûr et certain, ça. Bon, bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de voyages, plutôt dans les pays où ça parle anglais, tout ça, vraiment pur, tu vois. Je ne suis pas allé dans les Thaïlandes, les trucs comme ça, j'aurais bien voulu, mais j'ai préféré rester vraiment focus sur tout ce qu'il y a Amérique du Nord. Donc, ça, gros avantage pour moi, apprendre l'anglais. Troisième avantage, c'est que ça t'ouvre l'esprit de ouf. Parce que, en fait, le fait de découvrir des cultures différentes, parce que, tu vois, souvent, on a trop tendance à voir des gens, lorsqu'ils fonctionnent différemment de nous, ils disent, mais ils sont chelous, pourquoi ils fonctionnent comme ça, tu vois ? Ce n'est pas normal. On aime bien dire ça, mais ce n'est pas normal, ça. Pourquoi ils font ça ? Mais ils sont bizarres, les Chinois, ils sont bizarres, les Marocains. Ça va, les gars, calmez-vous. On peut dire, ouais, ils sont bizarres, les Américains, etc. Parce que, même aux États-Unis, tu vois, tu te dis, bon, on est dans l'occidental, bon, tout le monde est à peu près pareil, tu vois. Mais non, mon gars, c'est complètement différent. La culture aux États-Unis, même si tu crois que tu regardes les films et tout, tu crois qu'on est pareil en France, mais ça n'a rien à voir. C'est une culture complètement différente. Ils pensent complètement différemment. Ils sont pleins de détails, en fait. Ils sont pleins de détails. Ils ne réagissent pas de la même manière. Ils vont réagir de manière, en France, mais ça ne va pas être la même chose aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment complètement différent par rapport aussi aux lois. C'est complètement différent. Tout est complètement différent. Et en fait, ce qui te permet d'ouvrir, en fait, ton esprit, c'est que tu t'aperçois que, ok, ils fonctionnent différemment de nous, mais ça fonctionne très bien, en fait. Donc, c'est là que tu te remets en question en disant, ok, ce n'est pas parce que moi, j'ai toujours connu quelque chose ou on a toujours fonctionné comme ça que ça veut dire que c'est la vérité absolue. Pas du tout, puisque eux, ils font de l'autre manière et ça fonctionne très bien aussi. Ok, donc ça, ça te permet d'ouvrir ton esprit et du coup, tu es beaucoup plus tolérant à toutes les différences. Mais pour te donner un petit exemple concret, par exemple, aux États-Unis, la police ne t'arrête pas comme ça pour faire un contrôle d'identité. Je sais que ça va te paraître bizarre, mais non, ils ne t'arrêtent pas. Il n'y a pas de la police, elle ne t'arrête pas, genre, t'es là, boum, contrôle d'identité, monsieur. Ils font pas pied. Non, ils ne font pas ça. C'est si jamais tu fais un truc en dehors des clous, tu vois, genre, tu ne respectes pas le code de la route, un truc comme ça, là, ils vont t'arrêter. L'expérience de voyager un peu plus d'un an, tu rencontres des nouvelles personnes, en fait. Et le fait de rencontrer des nouvelles personnes, ça te crée des nouvelles opportunités. Ça, c'est important à savoir. Tout ce que tu veux avoir dans ta vie va venir de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui va arriver juste de toi. Non, il y a toujours un contact. Ça vient toujours d'une petite personne, en fait. Tous les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie. Donc, du coup, le fait d'avoir bougé, ça va permettre de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des opportunités, de savoir des choses, etc., 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 etc. Donc, ça, c'est un petit peu les avantages d'en avoir plein d'autres. Mais voilà, c'est les avantages que j'ai notés qui me sont tous devenus à l'esprit. Mais il y a énormément d'avantages à voyager. Et puis, surtout avant toute chose, moi, c'est la liberté. Le fait d'être libre, tu fais ce que je veux, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Alors, peut-être que je travaille même plus que quand j'étais infirmier, mais c'est dans quelque chose que j'aime. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le business. Parce que tu fais des trucs que tu aimes, tu vois. Moi, je kiffe vous faire des vidéos, vous motiver, apporter de la valeur, accompagner mes clients. Quand je vois des clients à moi qui ont quitté leur travail et qui ont une grosse équipe maintenant, qui vivent de leur business, tu vois, ça me fait super plaisir, tu vois. Donc, tu vois, tu travailles, mais tu fais quelque chose qui est productif et qui donne des résultats dans la vie des autres, ce qui impacte la vie des autres. Donc, c'est énorme, tu vois. Et en plus, tu es libre. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars ? Qu'est-ce que tu veux ? Maintenant, les désavantages. Alors, premier désavantage, c'est qu'à chaque fois que tu changes de pays, il faut que tu reprennes tes marques. Tu vois, ça veut dire quoi tes marques ? Ça veut dire que moi, j'ai une manière de manger, de manière générale. Je vais à la salle de sport régulièrement. Et déjà, ça veut dire que quand tu commences à prendre tes marques, par exemple, si tu restes deux mois, trois mois, par exemple, dans un pays, tu commences à prendre tes marques, tes petites habitudes, et direct après, il faut que tu changes. Tu vois, et des fois, ce n'est pas le même fuseau horaire. Donc, du coup, comme ce n'est pas le même fuseau horaire, tu es un petit peu décalé. Tes rendez-vous vont être décalés. C'est surtout ça le problème par rapport au fuseau horaire. Sinon, ce n'est pas trop grave. Mais si tu avais des rendez-vous, par exemple, vu que moi, je travaille avec des gens qui sont en France, tout se décale. Tu vois, il y a des trucs que ça peut finir à 22 heures ou ça peut être plutôt tôt le matin, etc. Donc, le fait de bouger beaucoup, à chaque fois, ça déstabilise un petit peu parce qu'il faut que tu retrouves une nouvelle salle de sport, que tu reprennes une nouvelle routine, en fait. Donc, comme ça, je te le dis comme ça, peut-être que tu ne vas pas capter, mais je peux te dire que c'est quand même un petit peu relou. Moi, je me suis habitué. Dès que j'arrive, boum, le premier jour, je cherche la salle la plus proche. D'ailleurs, même quand je cherche l'appartement où je vais me mettre, je regarde s'il n'y a pas une salle de sport le plus proche. Comme ça, dès que j'arrive, boum, je m'inscris, boum, 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 boum. Et comme ça, je reprends les habitudes tranquillement, tu vois. Donc, ça, c'est un petit désavantage. Bon, est-ce que c'est pas ouf, hein ? Mais voilà, ça peut être un petit peu relou. Deuxième désavantage, si jamais tu es en mode empire, tu vois, genre tu veux tout exploser, tu veux vraiment créer un empire, un business de malade, le fait de voyager tout le temps comme ça, je ne veux pas te mentir, c'est relou. Je ne veux pas te mentir, c'est chaud. Parce que quand tu voyages dans différents pays comme ça, il y a une seule chose que tu as envie de faire, c'est de bouger. Tu n'as pas envie de rester toute la journée dans ton bureau en train de travailler. Si tu es à Dubaï, tu as envie de bouger, tu vois. Tu ne vas pas rester là en train de taffer. Et la vérité, c'est que quand tu es en mode empire, tu travailles toute la journée. Tu vois, c'est juste que, en fait, tu n'es plus, tu n'es pas en France, d'accord ? Tu es dans un autre pays, mais ça revient au même, quoi. Donc, le fait que tu voyages, ce n'est même pas genre que tu es en mode vacances, c'est juste que c'est ton lifestyle, en fait. C'est ton lifestyle, sauf que, voilà, au mieux d'être en France, tu es à Dubaï et tu travailles. Donc, si tu es en mode empire, tu vas être tenté de ouf de sortir, de pomper l'op, tout ça, faire des barbecues, partir en soirée, etc. Tu seras super tenté parce que tu es déjà dans le pays, tu vois. Et si jamais tu es en mode empire, franchement, ça va être chaud. Pour vraiment être en mode empire, je pense qu'il faut avoir ton bureau, y aller et charbonner normalement, tu vois. Pas trop voyager parce que, du coup, tu perds une sorte de routine, comme je l'ai dit précédemment, tu n'as plus cette routine-là. Et quand tu es en mode empire, il faut ta routine, il ne faut pas que ça bouge trop, tu vois. Donc, après, je ne te dis pas que c'est impossible parce que, moi, je me discipline pour pouvoir être déter, même si jamais je voyage beaucoup. Mais je sais que, voilà, ça peut être super tentant de faire envie de bouger à la plage, aller faire tout ce que tu veux, que de rester en train de taffer, tu vois. Tu ne vas pas taffer en mode empire, tu vas taffer en mode, bon, je vis de là, je gagne tranquillement ma vie et puis c'est tout, tu vois. Donc, voilà un peu pour les désavantages, c'est tout ce que j'ai trouvé pour les désavantages. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, ça ne me revient pas. OK, donc peut-être qu'aujourd'hui, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé pour toi aussi créer ton propre business et pouvoir être libre géographiquement. OK, donc si jamais tu es coach, consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment attaquer les 5-6 chiffres par mois rapidement. Je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour pouvoir atteindre ces résultats. OK, donc toi, en plus, tu as le i comme l'info où tu as les témoignages, tu verras un petit peu tous les résultats qu'ils ont eu. Maintenant, si jamais tu es débutant ou que tu veux vivre de ta passion, tu n'as pas d'expertise encore, d'abord, j'ai une formation justement exactement pour les personnes qui veulent commencer, qui veulent débuter, mais qui sont déterminées. OK, donc c'est dans les commentaires épinglés. Tu as juste à cliquer et tu auras accès à la formation offerte. Tu n'auras plus qu'à mettre tout en place. OK, donc les gars, si vous êtes libre géographiquement, vous ne pouvez pas échapper. OK, j'ai fait deux programmes, un pour les coachs experts, consultants et un pour les gens qui sont débutants et qui veulent se lancer ou qui ont déjà une passion. OK, donc les gars, si vous voulez être libre géographiquement et voyager et être libre, maintenant, vous avez plus, c'est offert en plus. Donc, cliquez sur les liens, les gars, et on se verra après derrière si jamais vous voulez aller plus loin, si jamais vous voulez prendre un rendez-vous avec moi ou un de mes partenaires pour voir un petit peu en fonction de vos objectifs quel serait le meilleur programme pour pouvoir vous aider à atteindre cet objectif. OK, donc les gars, on ne lâche rien. Mets-moi un petit j'aime. Mets-moi un petit j'aime pas parce que tu es un rageux et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501